Lecture de la lettre aux Hébreux Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'Alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Su des prés d'hebreux fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravines de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et ils arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Sous-titrage Société Radio-Canada